Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous inscrire dans le site, enfin sur le site de Campus Art. Déjà, qu'est-ce que c'est Campus Art? En fait, c'est pour étudier en France, mais pas que. Donc, pas n'importe quel domaine. Alors, le Campus Art, c'est fait pour, enfin, à l'hissab esmu, c'est pour l'art. Alors, comme quoi? Comme la mode, comme la musique, comme le cinéma, la danse, pourquoi pas, le théâtre, le design, l'architecture. Donc, si vous voulez, vous devez vous inscrire sur le site. Alors, comment vous inscrire? C'est trop simple, c'est très très simple. Déjà, Campus Art, vous allez me dire quelle est la différence entre Campus Art et Campus France. Ben, une Campus France n'est pas capable de faire un truc de design, par exemple. Si vous voulez, si vous êtes, par exemple, en fait, si vous êtes, par exemple, un designer web, par exemple. Donc, vous allez trouver le Campus France dans le designer web. Mais maintenant, vous allez trouver encore plus sur le designer web, par exemple. Donc, là, à l'heure, si vous êtes acteur et vous voulez approfondirális le domaine d'acteur. Vous allez trouver le site. Vous allez vous inscrire ou vous allez choisir les écoles ou les universités, les domaines d'acteur. Alors déjà, comment vous inscrire ? C'est trop simple. Alors ici, vous voyez le niveau requis, le niveau suffisant de français, ou je l'asem, et les travaux personnels et portfolliers. Donc la àzme, comme я l'asem, le niveau requis, il y a eu de préférence, pardon, la àzme, tu connais l'indic déjà dans une école ou la. La àzme, il y a eu de justifier du niveau baccalauréat de 1, 2, 3, et de 1, 2, 3, d'année d'études supérieures en art. C'est-à-dire qu'il y a déjà au moins une année, deux ou trois années sur l'1, l'2 ou l'3 sur le domaine de l'art. Vous voulez partir en France pour avoir plus d'expérience sur l'art, l'art qui m'a le beau art, histoire de l'art, musique, architecture, design, cinéma, vidéo, danse, graphisme, l'architecture. Alors, pour candidater, c'est simple. Il faut qu'il n'y ait pas d'actualité à dire exactement ce qu'il me reste dans le site. Les inscriptions pour les formations que j'aime dans le site. Donc, il m'affiche un jour, onze heures, trois minutes et vingt secondes. Donc, on dit là, on a juste cliqué pour candidater. Voilà. Donc, si vous n'avez pas déjà un compte, vous allez faire s'inscrire et vous allez remplir un compte. Alors, vous avez le petit formulaire, d'ailleurs. Vous allez faire valider. Vous allez faire valider. Vous allez faire valider. Vous allez faire valider. un compte. Alors, dans le cas, vous n'avez déjà un compte. On dit se connecter. Un autre page. Donc, vous laissez cette page. Vous n'avez pas dit. C'est bon. Vous n'avez pas dit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est simple. C'est bon. Alors, c'est simple. Je vais vous donner mon profil candidat. Mon profil candidat, c'est une infos personnelles, les informations personnelles. C'est un parcours académique. C'est un parcours professionnel. Et c'est un projet d'études professionnelles. Alors, je vais vous donner le formulaire derrière. Donc, civilité. Si vous êtes monsieur ou la madame. Ici, vous allez mettre votre nom. Ici, vous allez mettre votre prénom. Ici, vous allez mettre votre identifiant. Ici, vous allez mettre une photo. Une photo. Une soirée chumsienne. Si je peux te dire. Si je peux te dire. Une photo, elle est une photo professionnelle. Je ne sais pas. Une photo où tu es dans une chambre. Une photo. Non. Une belle photo qui vous représente vraiment. Donc, de préférence, tu as une photo derrière un enfant uni, blanc ou là. Donc, tu as une photo avec une carte d'identité ou là. Donc, nous allons choisir. Nous allons choisir. Nous allons choisir. Nous allons choisir. Normalement, vous pouvez faire ça. C'est simple. Après. Date de naissance. Ok. En fait, nous allons choisir la photo. Elle va choisir automatiquement. Elle va choisir. Elle va choisir. Elle va choisir. Alors. Après. Date de naissance. Vous allez mettre votre date de naissance. Pour ce que je sais. Vous allez mettre en janvier, février, mars, avril, septembre, octobre, décembre. Vous êtes en. Je ne sais pas. En 77. Ou je ne sais pas. 80. Les années 80. L'essentiel. Vous allez descendre. divis rest sur l'adresse. Je sais pas. J'arrête. J'ai marqué. Le lieu. On y a. Pays de naissance. marked inside. quart inis Shepherd. На behandle. Nationalité. Nationalité tar carro. Si vous êtes négériens. Ou un divergen. Si vous êtes marocains, tunisiens. Français. Canadiens. Etc. Situations familiale. Pardon. Si vous êtes célibataire. ou la mariée ou la divorcée Adresse Là, vous allez mettre votre adresse Adresse taardar, taakom Après, le code postal Vous allez mettre le code postal Si vous ne connaissez pas votre code postal, c'est simple Vous allez écrire par exemple Bebzouar Écrire code postal Bebzouar, code postal Après, la ville de résidence C'est bon pour l'instant Contact Vous allez mettre votre téléphone fixe Dans le cas où il ne met pas votre téléphone fixe C'est pas grave Vous allez mettre d'Algérie Donc Algérie, plus 213 Vous allez mettre votre téléphone mobile Donc Par exemple, si vous êtes algérien Donc Algérie, plus 213 Déjà automatiquement Vous n'écrivez le numéro mobile Qui dit Plus 213 Toujours Si vous êtes algérien Les autres, je ne sais pas comment ça se passe Mais Là, qui dit Plus 213 N'écrivez le 0 Mobilis Mobilis Ou là Oredo Ou là L'autre Jay-Z Voilà Alors Hanna je descends Et au fait Hanna y a le site personnel Ou là Le portfolio Donc si vous avez un site personnel Un site vraiment personnel Et vous avez créé un site Ou là Le domaine Toujours Si vous êtes par exemple Enfin Je vais vous dire Un domaine Je vais vous dire Par exemple Un designer Alors si vous êtes un designer Vous avez fait un site Taal Taal Votre travail Et tout Donc vous allez le mettre Là-hanna Le site Vous allez copier Le lien Et vous allez le coller Ici Alors On a besoin Réseaux sociaux Donc Réseaux sociaux C'est à dire Si vous avez Vous allez mettre Si vous avez Un Facebook Au fait Les réseaux sociaux Toujours Professionnels S'il vous plaît Mettez Taal Facebook Taal Personnel Christian 213 Ou là Je ne sais pas La alors Taal Professionnel La taal L'effet Le khidma Taal Si vous êtes Toujours Desain Si vous êtes Un designer Donc Vous allez mettre Vraiment Facebook Taal Facebook Taal Professionnel Taal Designer Web Lidakhal T'has Pele Saal Hade Lomak Rahu Desain Lomak Boula Hade La La Fille Les Desain Lomak Donc Si vous avez Un Twitter Twitter Généralement C'est Professionnel Mais Keine T'kaido Fait Dakhal Mais Adik Yatani Si vous avez Un Twitter Vous allez Mettre Le lien Taal Votre Twitter Je vais mettre Le lien Taal Facebook Là Vous allez Ajouter A la Liste Après Twitter Mais Vous N'êtes Pas Obligé De Les Mettre Ga Si Vous N'avez Pas Maka Votre Skype Votre LinkedIn C'est Professionnel Normalement Donc Maka Je Vach Tad Faire Là Vous Allez Mettre Votre Lien Taal LinkedIn Etc Etc Si Vous avez Un Autre Donc Si Vous avez Instagram Ou Un autre Réseau Sociaux Je C'est Pas Ici Vous Avez Documents Hanna Sma Onim Lé Gouche Les Documents Les Marahini Doulana Donc Les Documents Qui Vont S'enregistrer Léna Léna Votre CV Votre Acte De Naissance Acte Naissance Si Elle Est En Arabe Vous Devez La Traduire En Français Donc Vous Allez Mettre Votre Acte De Naissance En Français Et En Arabe Vous Pouvez Mettre L'arabe Acte De Naissance Arabe Wahda Dans Un fichier Wahdo Seul Comme Vous Pouvez Faire Combiner Les deux Combiner L'acte De Naissance Français Et Arabe Dans Un Seul Fichier Alors Alors Aussi Vous Devez Mettre Votre Certificat De Résidence En Français Et En Arabe Aussi Et Votre Portfolio Portfolio Il Est Obligatoire Faire Faire Le Campus A Parce Que Faire Le Il Peu Voir Le Travail T A Comme Vous Et Votre Permis De Conduire Je Répète Votre CV Votre Acte De Naissance En Français Et En Arabe Votre Certificat De Résidence En Français Et En Arabe Votre Portfolio Et Votre Permis De Conduire Vous Allez Scanner Hadouma Vous Allez Les Mettre Dans Un PDF Et Après Les Mettre Ici Le Document Donc Ndele Choisir Et A Chaque Fois Je Vais Choisir Le Document L'Inse Hr Par Exemple Ndele Choisir Ndele PC Je Sais Pas Mais J'ai Enregistré Zama Par Exemple Mon CV Donc Ndele Mi J'ai Enregistré Mon CV Par Exemple Il Sur Le Bureau Donc Sur Le Et S'il Vous Plait Le Renommer Donc Ndele Le Féché Si Il Mon CV Donc Je vais Le Renommer Par CV Espace Je vais Mettre Mon Nom Et Mon Prénom Par Exemple CV Espace Professeur S Acte De Naissance En Français Et En Arabe Nom Prénom Professeur S Certificat De Résidence Ça C'est Dans Le Cas Où Vous Avez Mis Bien Sûr Vous Avez Combiné Dans Un Fichier Donc Vous Allez Le Mettre Pat Ndele vous allez lui expliquer l'hada ksid l'aura hii chouf beli l'hada wu chfih ddakhir beli l'amai y tchoului chouf donc c'est un boulon et ici aussi donc hana y aura hii jil asma wat le nom d'al fichier ta compte directement permis de conduire professeur s par exemple et ici aussi vous devez renommer vos fichiers donc qui m'a ils sont intécrits ici veuillez les réécrire l'hada ni d'accord c'est bon après dira enregistrer khlas la partie lula c'est bon alors je préfère expliquer le parcours académique et la suite dans une autre partie alors je vous retrouve dans une autre vidéo incha'Allah au revoir